Amateurs de littérature et de polars, bienvenue dans le cercle des polars disparus. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau coup de cœur, Colima, de Tobe Rob Smith, un romancier britannique spécialisé dans le polar. Nous sommes en 1956 et la mort de Staline a plongé un peu plus l'URSS dans un trouble profond. Khrouchev se démène tant bien que mal avec sa politique de déstalinisation. C'est l'heure de régler les comptes. Léo Damidov et sa compagne Raïssa ont adopté deux petites filles. La plus grande déteste son père adoptif, qu'elle tient pour responsable de la mort de ses parents quand il travaillait pour le contre-espionnage. Alors qu'en ces temps chaotiques, un tueur s'en prend à ses anciens collègues, Léo, pour sauver sa famille, va devoir se rendre dans l'effroyable camp de travail de Colima. Son passage dans le goulag de Colima est l'occasion de nous rappeler l'horreur et la barbarie des conditions de survie dans le grand froid de l'extrême-orient russe. Colima est le deuxième opus, après Enfant 44 et Agent 6, de la trilogie Léo Damidov. Tom Rob Smith y conjugue avec maestria récits et rebondissements dans un décor qui n'est pas sans nous rappeler les paysages de Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk. Il est des voyages dont on ne revient pas indemne. Selon, j'ai eu lieu.